Un document extrait de l'examen national sur la politique monétaire, alors le texte en chauffant les questions. Maroc politique monétaire au cours du troisième trimestre de 2020, besoin en liquidité des banques s'est accentué à 102,2 milliards de dirhams. C'est accentué, c'est-à-dire c'est aggravé Z, le besoin Z, en moyenne hebdomadaire contre 95,9 au trimestre auparavant. Dans ces conditions, l'ABAM a relevé le montant de ses injections, etc. Il a injecté 111,8 milliards de dirhams, dont notamment 36 milliards sous forme d'avances à 7 jours durant cette période. Il a donc l'ABAM, des injections à Oulua, donc les avances à 7 jours, montant 36 milliards. Durant cette période, la Banque centrale n'a réalisé aucune opération d'achat ou de vente de devises avec les banques. Par ailleurs, elle a jugé que le niveau actuel du taux directeur demeure, c'est-à-dire reste approprié, le maintenant ainsi inchangé à 1,5, c'est-à-dire l'autodirecteur fait 1,5. En plus, elle a décidé de ramener le taux de la réserve obligatoire de 2 à 0%, libérant ainsi plus de 2 milliards au profit des banques. Par ailleurs, la masse monétaire a enregistré une croissance de 8,5 en 2020 par rapport à 2019 pour atteindre 1,486,7 milliards avec une stagnation des dépôts à vue. Stagnation, c'est-à-dire les dépôts à vue restaient à un niveau stable auprès des banques. Cette évolution de l'agrégat M3 est attribuable, c'est-à-dire s'explique par essentiellement la progression, l'augmentation des crédits bancaires de 2,1 et celle des avoirs officiels de réserve et des stocks des devises de 9,9%. Par contre, les créances nettes sur l'administration centrale ont de leur côté baissé de 6,8. Enchauffons donc les questions. Premièrement, qualifiées en justifiant la situation du marché monétaire en termes de liquidité au troisième trimestre de 2020. Donc toujours, mais qu'il y a des qualifications avec la situation du marché monétaire. Est-ce que le marché est sous-liquide ou bien sur-liquide ? On a la sous-liquidité ou la sur-liquidité. Donc, ok. On a un besoin de liquidité qui s'est accentué à 102,2 milliards. Il y a un besoin de liquidité, automatiquement, on dit que le marché monétaire, il est sous-liquide. Donc, au cours du troisième trimestre 2020, le marché monétaire marocain est sous-liquide. Voilà. C'est-à-dire que la qualification. Maintenant, on va justifier. C'est qu'on va dire que le besoin s'est accentué à 102,2 milliards de dirhams contre 95,9 milliards un trimestre auparavant. Voilà, question numéro un. Question B. Nommé. L'instrument de politique monétaire auquel fait allusion l'expression en gras soulignée. Donc, il est nommé, il a un nom. Donc, opération achat ou vente de devise. Donc, il se met les swaps de change. Lisez la valeur encadrée. Donc, 1486,7. Donc, en chiffre, il y a de la valeur. La valeur, c'est M3. M3, la masse monétaire. Chez la masse monétaire. D'aimelfilisé. Parce que c'était la lecture, c'est qu'on a la définition. Donc, c'est le stock de monnaie en circulation. Il y a la définition de la masse monétaire. Plus exactement, c'est le stock de monnaie chez les agents économiques non financiers. Donc, on va dire tout simplement, c'est qu'en 2020, le stock de monnaie en circulation au Maroc a atteint 1486,7 milliards de dirhams. Je reprends. Le stock de monnaie en circulation dans l'économie marocaine a atteint 1486,7 milliards de dirhams en 2020. Voilà, c'est la lecture d'il y a de la masse monétaire. Maintenant, calculer et liser le montant de la monnaie scripturale fin décembre 2020. On a formé l'application numérique, résultat, lecture. Là, on a un tableau. Dans le tableau, on a fait des indicateurs. On a fait le texte, la masse monétaire. Donc, on a fait le texte, la masse monétaire. Égal, la circulation fiduciaire, plus la monnaie scripturale, plus les placements avis, plus les autres actifs monétaires. C'est ce qui est le cas où on a la masse monétaire. Ok ? Donc, la monnaie scripturale fin décembre 2020. La masse monétaire n'a pas le cas où on a la masse monétaire. Ok ? Donc, il a considéré ça. Donc, on va trouver, regardez le cas, donc le résultat, 718,9 milliards de dirhams. Pour les lectures, donc on va faire pour la lecture, on va dire que la monnaie scripturale fin décembre 2020. Donc, on va dire tout simplement, c'est qu'au Maroc, que les dépôts à vue auprès des banques commerciales, ainsi qu'auprès du Trésor et auprès de là-bas, s'élèvent à 718,9 milliards de dirhams. Ok, je vous vois. L'autre question, donc, c'était relevé. Relevé deux composantes de la masse monétaire. Donc, relevé deux composantes. Alors, donc, à la circulation fiduciaire, les placements à vue, les autres actifs monétaires. Donc, on a le nom de 2. Ou alors, il y a les dépôts à vue. Donc, il y a 4, on a le nom de 2. Également, autre question, c'était deux contreparties de la masse monétaire. La contrepartie, c'est-à-dire qu'on a la déja, je fais un flux de texte, c'est-à-dire qu'il y a une. Donc, on a, premièrement, donc, on a le crédit bancaire, on a les créances sur l'économie. On a les avoirs officiels de réserve, on a stocké des devises, ou les x appellations, les appellations qu'on a qui s'appelle, on a les réserves internationales nettes. Ou là, on a retenu, donc, les créances nettes sur l'administration centrale. Donc, on a trois, donc on a retenu deux. Nous avons maintenant caractérisé la politique monétaire au Maroc en 2020. Deux actions. Donc, deux actions. Nous avons le texte, les actions. Ok. Donc, Anna, premièrement, c'est que l'analyse avance à 7 jours avec un montant de 36 milliards de dirhams. Avance à 7 jours, montant 36 milliards de dirhams. Également, la baisse, bien, ramener le taux de la réserve obligatoire de 2% à 0%. Également, maintenir le taux directeur inchangé à 1,5% à 1,5%. Donc, un objectif intermédiaire, une fois qu'on chauffe, les injections, la baisse, le maintien de l'autodirecteur, bien, la baisse de l'eau, la baisse également de la réserve. Donc, l'objectif, c'était clair, il y a la baisse des taux d'intérêt ou également l'augmentation de la masse monétaire. Ou, une fois, donc, on diminue les taux d'intérêt et également augmente la masse monétaire, l'objectif qui convoit la relance et la croissance économique est la lutte contre le chômage, c'est-à-dire la création de l'emploi. La dernière question, montrer l'impact éventuel de l'annulation de la réserve obligatoire sur l'investissement privé. Donc, Antif Krom, le débat de la réserve obligatoire, déjà, il y a une vidéo qui cherchera le principe de l'âme, mais on va le rappeler, ou un mécanisme qui oblige les banques à déposer une somme d'argent chez Banque Marib, une partie de leur dépôt à Banque Marib. Donc, il y a un des gens qui ont fait un risque qui est en tant que banque. Du coup, la banque a annulé. Il a annulé le taux de 2, puis j'ai acheté 0. La situation, elle a permis d'injecter 12 milliards. 12 milliards quand c'est en tant que banque et du coup, elle a été injectée dans le circuit économique à des banques. Du coup, la liquidité des banques est en tant que banque. Fâche les banques la liquidité des banques est en tant que Z. Automatiquement, il se peut que les taux d'intérêt débiteurs diminuent. OK ? Sur les taux d'intérêt débiteurs, il va encourager la demande sur les crédits. OK ? Ou la Z, la demande sur les crédits, cela peut favoriser l'investissement privé. Donc, comme réponse, on peut dire que l'annulation de la réserve obligatoire a permis ou bien devrait permettre d'injecter 12 milliards de dirhams. Cette situation peut diminuer les taux d'intérêt débiteurs et augmenter les demandes sur les crédits et par conséquent la relance de l'investissement privé. OK ? Donc, faites le genre des questions que vous devez donc mettre. l'impact de la liquidité ou les taux d'intérêt débiteurs ou les crédits ou vers la fin l'introduction de l'impact sur l'investissement quel que soit privé ou la croissance économique. Donc, c'est à vous de formuler une réponse qui est dans cette l'intermédie. Merci. 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 Merci.